Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Nous restons sur l'hippodrome de Vincennes pour assister au tiers écarté quintet plus du samedi 13 avril 2024 avec le prix Henri Levesque, cinquième course de cette réunion principale. Ce groupe 2 met aux prises l'élite des juments de 5 ans sur la distance de 2700 m sur la grande piste. Le coût d'envoi de cette compétition dotée de 120 000 euros interviendra vers 15h15. Des juments de qualité sont en lice mais c'est loin d'être si facile. Plusieurs d'entre elles tentent leur chance à ce niveau et, si les plus riches ont les meilleurs titres, les possibilités pour les places sont légions. Si notre choix s'est porté principalement vers les éléments bien connus à ce niveau, quelques surprises sont à prévoir. Chers amis parieurs, les chevaux favoris est plus ou moins incontournable du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez notre, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 9, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 18 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 8 placées. Elle compte 2 victoires et 2 accessites d'honneur, plus une cinquième place, en 7 tentatives sur le parcours. Ce sera une première pour elle au niveau semi-classique. Elle a une course de rentrée, ferret, dans les jambes et à, la confiance de Jean-Michel Baudouin. On prend. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Louis Baudouin, fils de l'entraîneur et driver. Il dit. Jocon de Sibé, 9. Arrive sur son objectif du printemps. Sa course de remise en route était bonne. Ferret est sans être affûté, elle a bien tenu sa partie. Monté physiquement sur cette tentative et présenté des ferrets des 4 pieds. Pour la première fois, nous lui accordons notre confiance pour envisager le podium. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 28 courses disputées, et compte 5 victoires et 8 placées. Délicate. Elle compte 1 victoire et 2 accessites d'honneur, plus 8 disqualifications, en 11 sorties sur le tracé. Ce sera une première pour elle au niveau semi-classique. Elle reste sur une facile victoire à Laval, ferret, et est confiée pour la première fois à Mathieu Abrivar. Capable d'un exploit. On se renseigne davantage avec Julien Dubois, entraîneur. Il s'explique. Jolie star, 6, se présente en forme. Elle a dominé son sujet plaisamment à Laval, avec ses fers. Cette fois, déférée des 4 pieds, elle sera à son avantage. Sage, et en comptant sur un bon parcours, je lui accorde de la confiance pour faire parler d'elle. Chère parieur, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Avec ses 24 sorties, il signe 10 victoires et 8 placées. Elle n'est sortie qu'une fois des 5 premiers en 10 apparitions sur le parcours, 4 victoires. Elle est absente depuis sa 3ème place dans le critérium continental, groupe 1, la veille de Noël. Alexandre Abrivar toujours sur la touche, c'est son père, Laurent, qui s'y colle. À suivre d'entrée de jeu. Plus de précision avec Laurent Abrivar, entraîneur et driver. Il dit. Après son accident de la route, juste l'oeuvre U, 14, a forcément dû observer une période de repos forcée. Tout est rentré dans l'ordre et elle a pu travailler de bonne façon. Mais elle ne sera pas à 100% de ses moyens pour son retour en course. Elle peut être envisagée pour une 3ème ou 4ème place, à condition de profiter d'un bon parcours. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 27 courses, disputées, dont 5 victoires et 12 placées. Elle affiche 57% de réussite dans les 4 premiers sur le parcours, 4 sur 7. Ce sera une première pour elle au niveau semi-classique. Elle bénéficie néanmoins de l'estime de Jean-Michel Bazir et n'a pas coupé au sortir du meeting d'hiver. Totalement déféré cette fois, il faudra compter avec plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Nicolas Bazir, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Jamaica Dorsey, 8, arrive sur son objectif. A Laval, nous avons essayé d'aller devant, mais ce n'est pas son truc. Elle avait également besoin de courir. Elle arrive au top au samedi. Le niveau est fort, mais elle a déjà bataillé avec plusieurs de ses rivales. Elle est compétitive pour jouer l'une des 4 premières places. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce samedi. Premier toccard en forme. Numéro 11. Résumé de sa carrière. 29 courses en jambes, auxquelles il signe 6 victoires et 15 placées. Elle compte 2 victoires et 1 place en 7 tentatives sur le parcours, 43% de réussite. Elle n'a pas encore réussi au niveau semi-classique. Essayée sous la selle en fin d'hiver, elle a l'avantage d'avoir entretenu sa forme avec une deuxième place à Ken il y a pile un mois. Une bonne possibilité. On écoute Théo du Val d'Estaing, driver. Il dit. Jai Gapride, 11, affrontera une catégorie supérieure à celle de sa dernière tentative, mais son comportement au second poteau à Ken, lors de sa récente deuxième place, était bon. Elle est en forme. Avec un parcours à notre avantage, je compte sur elle pour jouer un rôle, actif à l'arrivée du quinte et plus. Deuxième toccard en forme. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Au total 34 courses disputées, auxquelles il signe 7 victoires et 21 placées. Elle affiche un superbe score 85% de réussite dans les 5 premiers sur ce parcours, 11 sur 13. Elle allie vitesse et tenue. Elle avait ainsi brillé dans un groupe 2 sur le maille le lors du dernier week-end de l'Hélite Lopet. Elle effectue une rentrée et sera déférée d'entrée de jeu. Sa place est à l'arrivée. Plus de précision avec Thomas Malmqvist, entraîneur. Il s'explique. Vous n'avez pas revu Jazzy Perrine, 15, en compétition depuis le mois de janvier. Même si elle travaille bien depuis sa reprise sérieuse à l'entraînement, elle peut manquer d'une vraie course pour donner son meilleur sur la piste. Elle ne sera cependant pas, ridicule et peut, même sans être affûtée, jouer une place dans la bonne combinaison du quintet plus. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 17 courses disputées, elle compte 4 victoires et 10 placées. Elle compte une victoire et un accessitant de tentatives sur le parcours. C'est la moins riche de l'épreuve et ce sera une première pour elle au niveau semi-classique. Mais elle est en forme, progresse, déçoit rarement déféré et Eric Raffin est aux commandes. Pour une quatrième ou cinquième place. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Jasmine Deveau, 1, semble se présenter dans une bonne dynamique après sa troisième place à Anguien le 15 mars. Pour jouer un premier rôle, nous en préférons d'autres, mais pour les places, la course est ouverte et elle fait partie de celles qui peuvent se glisser en bout de combinaison du quintet plus. Notre surprise, évidente du quintet de ce samedi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total course en jambes, dont victoire et placée. Course S, 39 victoire S, 2 placées S, 18 elle compte 6 accessit et 3 disqualifications en 9 apparitions sur le parcours. Au sortir d'un meeting d'hiver en demi-teinte, elle a profité d'un engagement facile à Bordeaux pour renouer avec la victoire. Benjamin Rochard, qui, l'a déjà mené, est appelé en renfort. En bout de piste. On écoute Hervé Sionnot, entraîneur J'avais présenté Justicia Smart, 2, sous la selle en décembre. Le résultat n'avait pas été au rendez-vous. Mais j'estime que depuis cette tentative, elle s'est mise sur de bons rails. Elle a parfois été disqualifiée depuis, mais suite à des circonstances de course qu'il avait contrariées. Elle est restée, bien depuis sa victoire de Bordeaux le 9 mars. Elle s'est déjà frottée aux juments de cette catégorie et elle n'avait pas été ridicule. Si le trafic est fluide pour elle, je la pense compétitive pour une place. Les amis c'est la fin de la présentation des chevaux favoris de la course. On entame avec notre sélection synthétique et nos différentes propositions de tickets du Quintet de ce vendredi. On en verra juste après cette courte pause musicale. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du Quintet Le 12, le 4 La sélection quintet du jour Le 6, le 9, le 14, le 11, le 8, le 15, le 1, le 2 La synthèse de l'analyse du Quintet La minute de la vérité Le numéro 9, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du Quintet Le 8, le 6, le 14 Nos propositions de tickets du jour Chers amis parieurs Mon champ réduit à 50% Tickets de base 9 Le 11, le 8, le 6, le 14 Tickets de folie 9 Le 15 Et le 9, le 4 Tickets de couverture 9 Le 14 Mon multi 5 du jour 9 Le 8 Associé au grand carnet Le 6 Le 14 Le 11 Le 15 Le 2 Le 1 Le 4 Le 12 Le 13 Merci les amis Bon jeu à tous A très bientôt pour la prochaine course Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501